Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo des personnages à focus pour la version globale. Alors on commence directement, on enlève ces deux personnages, on va faire ça par couleur. On va commencer avec la team bleue qui est la plus importante et surtout sur laquelle vous allez focus. Alors on va faire dans ce sens là, il n'y a pas forcément d'ordre mais voici la team vraiment à focus et qui sera obligatoire. On commence avec ce fameux duo qui est overbroken qui est encore joué alors qu'il est disponible depuis la sortie du jeu de la version coréenne et japonaise. Parce qu'en fait, déjà l'attaque duo en soi elle est broken, elle permet de réduire la stamina du point de vue de Mars, de réduire la stamina et d'avoir la provocation sur Mars. Du point de vue de justement, enfin plutôt la speed, du point de vue de Lotus, lui il va seulement réduire la speed. Individuellement les persos sont corrects, sont très très bons et ils continuent d'être joués. Alors individuellement en fait, Mars qui va donner, c'est qu'avec le passif qu'il a, sur le jeu de level 80 et l'air, il va avoir l'immunité tout simplement au premier tour. Avant que tous les persos fassent leur tour, ils vont avoir cette immunité des malus. C'est à dire qu'ils seront invulnérables au malus, à l'exception des stuns et uniquement des stuns. Après lui, il réduit les dégâts, enfin il augmente les dégâts subis sur sa deuxième compétence, ce qui le rend extrêmement broken. Son attaque ultime est également broken. Et derrière, l'attaque, l'attaque basique de Mars lui permet tout simplement de provoque. Du coup c'est une attaque mono cible et du coup c'est de la provocation. Derrière, sur sa deuxième attaque, il a, enfin sa première compétence plutôt, Il a 50% de chance de stun et 50% de chance de mettre un malus de réduction de défense sur la personne ciblée. C'est du mono cible. Son attaque duo avec n'importe qui, c'est une attaque multi cible, AU, qui touche tout le monde et qui a 50% de chance de stun. Après, vous avez ce personnage là, qui est Kiyato, broken de ouf, meilleur perso pvp dans sa couleur. Et il a également une attaque pve, enfin ae, excusez-moi. Et ce qui le rend, ce qui rend le perso extrêmement intéressant. Pour le pve et le pvp. Vengeance, vous connaissez le perso. Overbroken, il a une contre-attaque, augmente les dégâts. C'est littéralement le meilleur support qui a la plus de speed dans le jeu. Et avec tout ce qu'il procure justement aux attaquants, avec la contre-attaque, avec l'augmentation de dégâts, l'augmentation de speed. Il est la meilleure team que vous pouvez focus pour justement la team bleue. On va attaquer la team rouge. Alors la team rouge, au cas où si Noël est disponible, il faudra la focus obligatoirement. Meilleur perso, toutes couleurs confondues. En focalisant justement, là je me suis coupé la parole mais vous allez comprendre. En justement, sa deuxième compétence qui est un shield. Si, quand elle cible une personne, elle met un deuxième shield. En plus, quand elle se cible ou quand elle cible une autre personne, la cible elle-même reçoit un second shield. En plus des autres buffs qui sont assez broken. Son auto-attaque frappe en zone. Son auto-attaque frappe également en zone. Son LR plus 2 lui procure un shield permanent. Et son passif permanent, c'est justement quand elle est sous shield, sous bouclier. Elle a un passif qui lui permet d'avoir une contre-attaque. Et le perso est totalement broken. Le reste, on ne va pas en parler. C'est du casuel. En fait, elle est bien. Bon, on ne va pas en parler parce que je n'en ai pas parlé pour le team bleu. Mais voilà, on ne va pas en parler. Bref. Suivi, je dirais de lui en termes de DPS, monocybe, passif très broken. Qui lui permet d'attaquer une deuxième fois dans le même tour. Après, vous avez elle. Et elle en debuff. Elle, il va. Ce qui sera bien avec Charlotte. Avant d'attaquer sur Sally. Que quand vous tuez quelqu'un avec elle. Vous pouvez réattaquer. Enfin, pas avec elle. Mais son passif lui permet tout simplement. De procurer une deuxième attaque dans le même tour. A la personne qui a justement tué l'opposant. Elle, enfin Sally du coup. Elle, ce qu'elle va faire. C'est qu'elle va augmenter les dégâts. Les dégâts et pas que. Elle va également augmenter les effets du tour. La durée des effets sur le même tour. Et elle augmente de un tour. Et ça, c'est broken de ouf. Bien sûr, Assa saisonnier. C'est un perso mono-cible. Il y a la plus grosse, si je ne dis pas de bêtises. La plus grosse stat offensive du jeu. Ce qui rend le perso le plus broken. Après, vous avez, vous avez, fineral. Augmente la speed. Augmente également, si je ne dis pas de bêtises. La défense, pas la défense. Mais la stamina et l'attaque. Et ce qui rend le perso extrêmement intéressant. Qui plus est, c'est un perso free-to-play. Et je pense que c'est tout. Après, en soi, je pense que je vous mets lui. Lui, c'est vraiment entre parenthèses. Entre parenthèses. Mais les trois à focus, ça sera assez. Voilà. Le reste. Lui, c'est bien. Parce qu'il a de la provoque. Il se met du shield. Il frappe en zone. Il se régène également. Mais c'est un perso pas du tout indispensable pour la team rouge. On va attaquer la team verte maintenant. On enlève tout ça. Alors, la team verte. Selon moi, vous allez avoir besoin de Rades. De Mimosa. Et de ces trois là. Pour le moment. Pour le reste, en termes de DPS. Vous pouvez basculer directement sur un autre personnage. Vous pouvez prendre soit lui ou soit lui. Mais ces trois persos pour la team verte sont extrêmement importants. Et si vous avez en soi Noël. Si vous réussissez à drop Noël. Vous n'avez pas besoin d'un autre DPS. Même si c'est à contre-chip. Parce que justement, Noël avec son shield broken et sa contre-attaque. Va vous permettre de clear rapidement le PVE. Même en PVP, ça va être broken. Surtout ce duo là. Ce duo là. C'est extrêmement broken. La meilleure team à l'heure actuelle en PVE. En PVP. On va enlever ça. Déjà, vous allez avoir cette team là. Et pour terminer. Terminer. Vous pouvez aller sur ça. Ou sinon ça. Ou sinon encore. Ça. Voilà. Mais ces trois là. Pour la team PVE. PVP. Excusez-moi. Elle est incroyable. Vous avez également le choix avec ça. Avec Lotus. Lotus. Très très intéressant. Avec sa réduction de speed et tout. Mais on verra avec Julius. Il n'y a moins que Julius le remplace. Mais vous avez une possibilité infime. Par exemple. Rades. Vous pouvez même enlever lui. Enfin non. Là. Je pense que contrairement. Là on tient la meilleure team PVP. Ça c'est la meilleure team PVP. Selon moi. Après. Peut-être que je me trompe. Mais vous avez tout ce qu'il faut. Là. Dans cette team là. Pour. Justement. Dépasser. Ce que vous voulez en PVP. Voilà. C'est pas tout pour cette vidéo. Après bien sûr. Vous pouvez toujours remplacer. Vous avez le choix. Mais. Kiyato. Noël. Ce sont les deux meilleures DPS du jeu. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. En termes de DPS vert. Lich n'est pas très intéressant. Et Ria. Ce sera utile qu'à un certain stade. Dans la salle des illusions. Vous verrez plus tard. Je crois que c'est au 4 en 5 ou au 4 en 6. Que je n'ai pas encore fait. Vu que je suis bloqué. Au. Au. 73. Mais voilà. Ça. A l'heure actuelle. Ces 5 persos là. Sont les plus importants à avoir. Pour le PVP. Et pour le PVE. Avec elle. Lui. Il y a Kiyato. Il y a quoi d'autre. Là. Là. Je l'ai mis dans un ordre. Dans un ordre aléatoire. Mais sinon. Ça donnerait ça. Alors. Il est où Mars ? Je crois que j'ai oublié de mettre Mars. Littéralement. C'est ça. Ça. C'est vraiment la team à avoir. Pour le PVP. Pour le PVP. Pour le reste. Comme vous l'avez vu. Les unités ne sont pas. Ouf. Enfin. Elle est intéressante. Je la joue. De temps en temps. Et lui. Je le complète. Au cas où. Au cas où. Si vous n'arrivez pas à drop. Justement. Kiyato. Mais bon. On aura la possibilité de reroll. Et c'est. C'est gratuit. Mais voilà. Au cas où. Si vous n'avez pas lui. Vous enlevez. Lui. Et vous enlevez. Justement. Le. Yami. De la saison 1. Et vous mettez. Dans votre team. Comment il s'appelle. Elle est où ? Elle est où ? Je ne la vois plus. Elle est là. Attaque à eux. Elle met de la dote. Il n'y a que son auto-attaque. Qui ne fera pas en zone. Le reste. C'est que de l'attaque à eux. Et ce qui rend le perso vraiment pas mal. Et c'est. Je pense. D'ailleurs. L'unité qui remplace. Yami. Même si lui. Mais un silence. Le problème. C'est qu'il n'a qu'une seule attaque. En zone. Et. Je ne trouve pas ça ouf. Je ne trouve pas ça ouf. Au vu de ce qu'il faut. Pour le PVE. Et ce qui va arriver. En termes. De contenu plus tard. Les futurs modes de jeu. Et tout. Qui seront. Qui vont privilégier. Pour la plupart du temps. Les attaques. Les attaques à eux. Accepter les défis limités. Les défis limités. C'est autre chose. Mais voilà. C'est. Généralement. Ce qu'il faudra. Focus. Pour les deux premières lignes. Voilà. On fait ça. Voilà. Ça sera. Ça donnera plus ou moins. Ça. Pour votre team. Voilà. Ça sera tout. Pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu. Et abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera énormément plaisir. Ciao.